Un coup de gueule mesdames, messieurs. Il est signé Yannick Jadot, député européen vert qui était sur ce plateau la semaine dernière et Lambert Wilson, tribune publiée dans le journal Le Parisien. Vous la voyez ici cette tribune. L'acteur s'engage aux côtés de Greenpeace pour dénoncer deux projets qui d'après l'ONG mettent la nature en danger au Brésil et en Guyane. Un projet d'exploration pétrolière mené par Total et surtout un projet de mine d'or au cœur de la forêt guyanaise. Ce projet baptisé la montagne d'or, des centaines d'emplois créés mais des dommages colossaux causés à l'environnement d'après Greenpeace et d'après Lambert Wilson. Bonsoir Lambert Wilson. Bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir sur le plateau de CETAVOU. Monsieur le Président, arrêtez le massacre. Voilà le titre de cette tribune que vous avez donc cocinée dans Le Parisien dimanche avec Yannick Jadot, l'heureux député écologiste. C'est directement Emmanuel Macron que vous interpellez étant donné la gravité de la situation sur le terrain. Oui, alors avant d'entrer dans ce sujet, je voudrais simplement dire à ces demoiselles, je ne sais pas si on doit le dire, qu'elles sont fortes, grosses, en surpoids, mais je les trouve belles surtout et intelligentes. Merci. Ceci étant posé, c'est un cri d'alarme parce qu'il se trouve que je suis parti effectivement avec Greenpeace en Guyane et au nord Brésil. C'est un pays que je ne connaissais pas et en fait, on ne connaissait pas grand chose sur la Guyane, qu'on ne considère pas vraiment comme la France alors que c'est l'Europe en Amérique du Sud. Et je suis allé pour un scandale qui est sur le point de se passer, qui est celui de Total qui va forer à l'embouchure de l'Amazone. Donc des scientifiques, je vais dire très rapidement la situation, des scientifiques brésiliens, il y a deux ans, ont découvert qu'il y avait dans l'embouchure de l'Amazone des coraux, des massifs coralliens. Mais comme il se trouve, Total veut forer exactement dans ces blocs-là, non seulement au nord Brésil, mais aussi en Guyane. Donc il y a ce premier scandale éventuel parce que bien entendu, un massif corallien, c'est un biome très particulier, c'est une nursery de poissons, c'est une source de vie. Et puis il y a plein d'espèces qu'on ne connaît pas forcément encore. Alors il y a ce problème-là. Et sur place, j'ai découvert le problème de la montagne d'or. Alors là, c'est un énorme problème écologique qui concerne beaucoup les Guyanais, beaucoup plus même que le problème de Total, c'est-à-dire un projet de l'État français de faire une mine d'or à ciel ouvert, de détruire 2000 hectares de forêt pour extraire de l'or. On sait qu'il y a de l'or en Guyane puisqu'il y a les fameuses orpailleurs qui récupèrent cet or illégalement. Qui polient parce qu'ils utilisent du mercure. Les orpailleurs utilisent du mercure alors que là, ce projet officiel de l'État français, c'est avec du cyanure. C'est beaucoup mieux et c'est beaucoup mieux pour la santé comme on peut l'imaginer. Sauf que le problème, c'est qu'on nous donne une réponse de type économique. C'est ça, c'est les emplois. 750 emplois créés. 750 emplois pour 10-12 ans. Et quand on voit la dévastation éventuelle sur l'écosystème en Guyane, on se dit mais c'est vraiment n'importe quoi. Alors bien entendu, 750 emplois, on ne crache pas dessus. Il faut respecter les gens de Guyane. C'est complètement disproportionné par rapport aux dégâts, surtout à très long terme. Parce que les gens qui vivent là, moi j'ai rencontré les autochtones. Vous les avez filmés. Oui, oui. C'est un engagement citoyen et artistique là, Lambert. Artistique, je ne sais pas. En tout cas, Greenpeace m'a demandé d'aller là-bas pour effectivement être un témoin privilégié. En fait, moi j'étais là pour voir quels seraient les dégâts éventuels sur les populations et aussi sur les mangroves, puisqu'elle a aussi un écosystème extrêmement privilégié, extrêmement fragile. Et au passage, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé en Guyane de la réalité de la montagne d'or qui les terrorise complètement. Et surtout, bien entendu, les populations autochtones. On vous oppose l'argument économique, les emplois, 750 emplois. On vous oppose aussi autre chose. Vous l'avez dit, il y a déjà des orpailleurs. Il y a beaucoup d'orpaillages illégals qui font des dégâts absolument considérables. Et on vous dit là, peut-être que ce sera mieux maîtrisé. Non mais alors, ce qui est complètement fou, c'est qu'il faut dire que l'État français cède à un consortium canadien et russe, un territoire très important pour lequel l'État français va taxer ce consortium à 2%, ce qui n'est pas quand même énorme. Pendant ce temps-là, les actionnaires de ce consortium, eux, vont gagner à peu près 18% par an des bénéfices de cette dévastation. En fait, l'État français, lui, ne va pas gagner énormément. Non seulement ça, mais en plus, il va être obligé de subventionner ses emplois. Autrement dit, ça coûte à l'État français énormément d'argent. Tout ça pour 750 emplois. Je pense que la facture, on le dit particulièrement au président Macron, qui s'engage sur des questions d'écologie, qui... Mec hors planète, great again. Vous êtes déçus des résultats ? En fait, pour vous dire la vérité, je suis inquiet par rapport à la situation de Nicolas Hulot, parce que j'ai l'impression que sur des sujets extrêmement importants qui concernent la santé des Français, le glyphosate, par exemple, il y a des échecs et qu'il est obligé de ravaler sa salive. Par exemple, avant le voyage du président Macron en Guyane, Nicolas Hulot prévient le président contre l'éventualité de la dévastation causée par le projet Montaigne d'Or. Le président se trouve en Guyane et qu'est-ce qu'il dit ? Il faut sortir la Guyane de sous sa cloche et il faut développer l'économie. Donc, à un moment donné, c'est totalement contradictoire. Mais qu'est-ce que vous conseillez à Nicolas Hulot alors ? De démissionner ? Il a des états d'âme, Nicolas Hulot. Il ne dit pas très bien cette situation. Je ne pourrais pas me permettre de lui donner des conseils ni de parler à sa place. Je pense simplement qu'il y a une déception chez les gens comme moi quant à la politique économique française sur les questions d'environnement. J'ai l'impression qu'il y a un double langage, que c'est un langage diplomatique qui est très efficace au niveau global. En revanche, dans des décisions qui sont liées au porte-monnaie de l'État, d'un côté, on privilégie Total, qui est le numéro 1 du CAC 40. De l'autre côté, on va protéger un consortium canadorus. Je ne trouve pas ça très cohérent. Sur Total, Nicolas Hulot a fait voter une loi qui interdit de nouvelles prospections et de nouvelles autorisations de prospecter. Le problème, c'est qu'en ce qui concerne Total et cette prospection dans l'embouchure de l'Amazon, c'est que Total a réussi à obtenir de la part de l'agence de l'écologie brésilienne, l'Ibama 1-1, encore 120 jours, ça a été depuis vendredi dernier, 120 jours supplémentaires pour que Total revoie sa copie. Et en fait, il est possible, effectivement, que pour la partie guyanaise, la partie française, les Total ne soient pas capables, effectivement, de poursuivre. Il n'empêche que tout ça est très, très fragile. Vous avez eu des nouvelles d'Emmanuel Macron ? Il a réagi à votre tribune ? Vous l'interpellez directement ? Non, je n'ai pas eu de nouvelles. Je ne connais pas Emmanuel Macron. Non, mais il aurait pu réagir, rentrer en contact avec vous, avec Greenpeace ? À cette minute précise, je n'ai pas été contacté. Peut-être que ce soir, il le fera. Vous ne voulez pas vous engager à devenir un député écologiste, voire plus ? Écoutez, moi, je trouve que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font, mais simplement, c'est un dévouement de chaque instant. Yannick Jadot, d'Europe Ecologie Lévéa, qui a proposé cette tribune à laquelle j'ai participé, simplement, il fait un travail absolument formidable. Moi, je les soutiens, j'ai soutenu Yannick Jadot, j'ai été déçu, d'une certaine façon, qu'il se fasse absorber par le Parti Socialiste au moment de la campagne présidentielle. Mais ce n'est pas mon métier. Non, moi, je suis acteur. Je me couche tout de temps en temps. Oui, il y a de plus en plus d'engagement quand même. Oui, en fait, voilà. J'ai eu honte pendant un moment dans mon rapport avec Greenpeace. Ça fait 18 ans que je fais des opérations aux côtés de Greenpeace. Et j'ai trouvé que je n'étais pas très performant, que j'y allais un petit peu du goût des doigts, comme ça. Et en fait, j'ai râlé parce que j'aurais dit, mais vous ne vous servez pas assez de moi. Et finalement, ils m'ont proposé ce voyage extraordinaire. J'ai pu faire des images. Et là, je me sens un peu plus... Végitime. Ça donne un peu de gueule qui est vraiment chicalisée, en tout cas. Espérons. Sous-titrage Société Radio-Canada